Musique Être un dirigeant d'entreprise, c'est aussi être un architecte organisationnel. Cela signifie concevoir un système de délégation, de responsabilité. Cela signifie penser qui doit prendre des décisions, mais aussi comment les contrôler et comment on peut inciter à prendre les meilleures décisions. Nicolas Mottis, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESSEC, chercheur associé au laboratoire d'économétrie de l'École Polytechnique. Vous en êtes à la cinquième édition de votre ouvrage, « Le pilotage de l'entreprise et le contrôle de gestion » que vous co-publiez avec René Desmester et Philippe Lorineau. J'ai souhaité vous inviter pour faire un petit point sur l'évolution de la question du contrôle. On sent quand même que depuis… D'abord, il y a eu une grande transformation, et vous allez nous les rappeler. Et puis, il y a quand même, autour de cette discipline qu'est le contrôle de gestion, une certaine méconnaissance parfois des praticiens, du grand public en général. Donc, c'est quoi le contrôle de gestion ? Pourquoi parle-t-on de pilotage ? Que s'est-il passé ? Alors, effectivement, il y a souvent une grande méconnaissance sur le contrôle de gestion, voire même souvent des opinions assez négatives, parce qu'on associe le contrôle de gestion à la comptabilité financière ou au calcul des coûts, qui font partie du contrôle de gestion, mais qui ne représentent qu'une petite partie du contrôle de gestion. En quelques mots, c'est quoi le contrôle de gestion ? Pour nous, donc effectivement, dans cet ouvrage qu'on a écrit avec deux collègues de l'ESSEC, Philippe Lorineau et René Desmester, c'est l'ensemble des méthodes, des concepts qui permettent de concevoir un système de pilotage d'une organisation. Donc, c'est assez large, ça peut intégrer aussi bien des choses comme les indicateurs, les tableaux de bord, que la mise en place d'un système de gestion de projet, la mise en place d'une optimisation de processus. Donc, c'est l'ensemble des méthodes et techniques qui permettent de faire avancer une organisation, qu'elle soit publique ou privée, par rapport à une stratégie, à des objectifs qu'elle s'est fixée. Alors, on vient vraiment d'une vision où c'était un dirigeant fixe un objectif, alloue des responsabilités, ce qu'on appelait les centres de responsabilité. On pouvait même organiser avec des prix de session internes. On vient d'une vision qui était assez rigide, qui avait bien théorisé Robert Anthony, vers une vision beaucoup plus transverse, beaucoup plus fluide. Alors, exactement. Ce qui était associé traditionnellement au contrôle de gestion, ce sont les approches assez verticales. On parle d'un objectif, top-down, d'un plan moyen-long terme. Un budget. Un budget, donc on décline le plan en budget pour l'année à venir. Et puis, ce budget permet d'allouer des objectifs et des responsabilités à des centres, donc avec différents types de centres, des centres de coûts, des centres de revenus, des centres de profits. Ces centres de profits, par exemple, sont mesurés avec des indicateurs comme le ROI, qui a fait l'objet de beaucoup de développement. Et donc, on pilote tout ça avec un langage qui est essentiellement un langage financier et des mailles d'analyse de l'organisation, qui sont des mailles cherchant à donner beaucoup d'autonomie à des managers intermédiaires. Donc ça, c'est le modèle classique du contrôle de gestion. C'est quand même un pilotage par les chiffres, d'abord. Assez financier, avec un accent très fort mis sur la décentralisation de la responsabilité et tous les problèmes que l'on peut rencontrer lorsqu'on commence à avoir deux centres qui doivent négocier entre eux des prix de cession interne. Donc effectivement, beaucoup de littérature sur comment on calcule les prix de cession interne avec tous les dysfonctionnements que ça peut créer. Donc ça, ça fait partie des techniques de contrôle de gestion classique. On les trouve aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Elles fondent quand même généralement encore les architectures des organisations. Absolument. Et on voit même beaucoup d'organisations publiques qui essayent de les transposer, de les mettre en œuvre avec un certain nombre de dégâts parfois. Mais ça fait partie du... La boîte à outils. La boîte à outils de base du contrôle de gestion. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres approches qui vont chercher à mettre l'accent, notamment sur ce qu'on appelle les processus. Un processus, c'est quoi ? C'est un ensemble d'activités et de tâches qui se combinent pour délivrer, pour offrir à un client externe en général un service ou un produit. Et donc pour délivrer, par exemple, une voiture, il faut combiner des activités d'ingénierie, d'achat, de fabrication, de logistique, de marketing. Donc c'est l'ensemble de ces activités qui, combinées, vont donner un processus qui va permettre de servir plus ou moins rapidement un client. Ce qui se rapproche du concept de chaîne de valeur, de Michael Porter, le célèbre concept de chaîne de valeur. Absolument. Et donc on va retrouver dans la conception de systèmes de pilotage des logiques de type, effectivement, chaîne de valeur. Et on va se poser des questions du type, sur quels éléments de la chaîne de valeur ou sur quels éléments de l'organisation doit-on mettre des ressources ? Comment peut-on piloter ces ressources ? On ne pilote pas un service R&D comme on pilote un service commercial, par exemple. Et comment on peut organiser la coopération entre ces services ? Donc c'est des choses qu'on retrouve en stratégie, notamment, lorsqu'on définit sa position sur une chaîne de valeur. Absolument. Alors on sent bien qu'on est passé d'une logique plutôt top-down à une logique plutôt transversale. Vous intégrez aussi, je crois, les travaux de Robert Simons dans votre ouvrage. Ça veut dire que là, on renverse un peu la logique. On passe vers du bottom-up avec des objectifs qui ne sont pas toujours si clairs, qu'il faut faire émerger par des logiques de processus, des rôles de valeur, de normes. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça ? Parce que dans certains cas, on ne peut pas chiffrer la contribution d'un service ou d'un département à partir d'un compte de résultat local. Il faut utiliser d'autres indicateurs qui permettent d'évaluer, donc pour citer Simons, les leviers de contrôle, les leviers de pilotage. Et ces leviers, ils peuvent souvent être extra-financiers. Ils peuvent renvoyer à des mesures comme les temps de cycle, le temps de développement d'un produit, des mesures de qualité, des mesures de satisfaction client, des mesures de satisfaction des employés. Là, on est typiquement dans le tableau de bord prospective de Kaplan et Norton. Sur le balance scorecard, donc c'est un autre concept effectivement qu'on retrouve beaucoup dans le domaine du contrôle de gestion. C'est un tableau de bord qui va associer des données financières, extra-financières, des données portant sur l'innovation aussi. Et donc, au-delà des approches financières qu'on évoquait auparavant, il y a, pour concevoir un système de pilotage dans beaucoup d'entreprises, un besoin d'aller au-delà et d'aller chercher dans les données extra-financières ce qui va permettre de piloter la performance de l'ensemble, avec souvent beaucoup d'enjeux de coopération et d'interface entre les services. Ce qui est une problématique qui se renforce beaucoup avec un thème, d'ailleurs, qui renvoie à un numéro, dossier spécial de la revue française de gestion que vous aviez coordonné avec Patricia Criffaut sur l'investissement socialement responsable. Il faut pouvoir rendre des comptes aussi sur ces différentes dimensions, c'est-à-dire pas s'arrêter au strict financier, mais bien donner cette image de l'entreprise. Notamment parce que beaucoup d'actionnaires aujourd'hui attendent autre chose que strictement la maximisation de la valeur actionnariale et ils veulent que l'entreprise soit aussi performante sur des variables de performance sociale ou de performance environnementale. Et donc, ce que l'on trouve sur les marchés financiers, sous l'appellation notamment ISR ou finance responsable, on va le retrouver dans les systèmes de pilotage des organisations avec des indicateurs qui vont refléter, par exemple, des éléments liés au stress des salariés ou des éléments liés aux émissions de polluants, par exemple, qui vont être regardés à la fois à l'intérieur des entreprises et par les analystes extra-financiers ou les actionnaires qui vont aussi se soucier de cet élément de performance. On sent bien comment une approche comme ça, un peu plus humaine du contrôle de gestion peut renforcer aussi quand même une qualité interne et à une qualité de vie organisationnelle. Voilà, alors nous, on est convaincus que piloter ces éléments-là, c'est absolument essentiel pour créer de la valeur au sens aussi financier, mais on sent bien aussi, on voit bien en pratique quand on est dans une entreprise et qu'on est patron d'une usine, par exemple, faire cohabiter les objectifs de performance financière avec des objectifs de performance sociale, par exemple, ce n'est pas toujours facile. Et donc, ça fait partie des choses qu'on aborde dans l'ouvrage, c'est comment concevoir des outils de pilotage qui permettent d'intégrer ces différentes dimensions. Ce qui, en théorie, est souhaitable et a priori facile, en pratique, est extrêmement difficile à combiner, en fait. Alors, peut-être une dernière question pour conclure sur ce point. Contrôler aujourd'hui, quand on veut l'enseigner à des étudiants, leur faire passer ces évolutions, ne pas en faire des compteurs de haricots, ça a été parfois une formule de certains grands pères fondateurs de la discipline, qu'on a des moyens, votre ouvrage permet de penser des méthodologies un peu innovantes ? Alors, c'est un ouvrage dans lequel on a essayé au fil des ans, puisque la première édition a maintenant plus de 15 ans, à la fois de faire la synthèse des recherches les plus récentes dans les domaines du pilotage des organisations, mais aussi d'avoir beaucoup d'illustrations. Donc, on a beaucoup d'exemples dans le livre tirés de tout type de secteur, industrie, banque, service, secteur public, pour illustrer ce que concrètement veut dire concevoir un indicateur, par exemple. Et donc, quand on utilise cet ouvrage, on le fait aussi bien en formation première avec des étudiants de master ou de grande école qu'en formation exécutive, on essaye toujours de faire des allers-retours entre des concepts, vous avez parlé de Simons, de Balance Scorecard, et puis des exemples de mise en œuvre. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, c'est que le contrôle de gestion, c'est 15-20% de concepts, mais c'est 80% de savoir-faire et de mise en œuvre. Comme souvent avec la gestion. Absolument, mais il faut quand même connaître les concepts. Ils ne sont pas très très nombreux, mais il y en a quand même, ils sont importants. Et après, il y a beaucoup d'éléments liés au savoir-faire et à la capacité des individus à adapter ces concepts à des contextes très très ad hoc, et des comportements très ad hoc. Et donc ça, c'est des choses qu'on essaye de développer avec beaucoup d'illustrations dans l'ouvrage également. Eh bien, Nicolas Mottis, donc, pilotage de l'entreprise et contrôle de gestion, aux éditions DUNEAU. Vous êtes par ailleurs auteur d'un ouvrage ISR et Finances Responsables qu'on ne peut qu'inviter à lire, qui renvoie à un dossier spécial de la revue française de gestion que vous aviez coordonné avec Patricia Crifo. Tout ça a beaucoup de sens et très en lien. Pas dans le même sens. Merci de votre venue. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !